Comme vous le voyez très bien, nous sommes déjà en direct du côté du Nozo. Bienvenue aux 20 éditions spéciales depuis la présidence de la République. En direct depuis le Nozo, nous venons de capter les premières images de l'un des célèbres ambazoniens qui a été capturé par les services de la présidente. Nous félicitons déjà Fekdinand Gongo et M. le Président de la République. Nous sommes déjà spécialement au studio avec déjà des analystes qui vont nous analyser réellement. Qu'est-ce qui a fait que la guerre du côté du Nozo plus un peu s'arrête, malgré que le sous-profet ait encore pris en otage. Mais voici le patron même qui causait la guerre. Les analystes sont déjà avec nous. Écoutons ce qu'ils vont nous dire. Qu'est-ce qui fait même que réellement la guerre continue au Nozo. Voilà le patron même des ambazoniens. Écoutons d'abord l'escrit de cette analyse, si vous le voulez, en direct depuis le Nozo. La lutte armée en 2013, il va donc créer une branche où il va parler pratiquement d'une sorte de conseil d'administration de la Basounie. L'État imaginaire qui, selon lui, revendique l'indépendance, l'autonomie de deux régions anglophones qui, pour lui, subissent des injustices, sont matées, sont colonisées par le régime francophone avec, en arrière-plan, la France. Ayabachou n'est pas celui qui va engager la lutte directement. C'est plutôt d'autres intellectuels. Non seulement des enseignants, mais aussi des avocats qui, eux aussi, revendiquent leur voie en 2016. Le régime bière, au lieu de résoudre un problème qui était élémentaire, la traduction des textes de l'Oada avait préféré plutôt sortir les gouvras, les âmes, les tailles de gouvras. Les enseignants, les avocats, furent aplatis, humiliés, piétinés, tabassés. Et même dans des campus universitaires, l'armée camonaise était partie commettre des exactions dans des cas de viol. A partir de cet instant, les ayabachos et consorts avaient donc un prétexte. Ils avaient donc l'opportunité de mobiliser beaucoup d'acophones. La jeunesse pour dire stop vos injustices. Et bien, nous allons obtenir notre autonomie et notre respect par la lutte à l'arrivée. Ainsi, Ayabachos, étant en Orège, a donc pu constituer un réseau au Cameroun, dans les deux régions du Noseau. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les ADN, l'Amazonia Defense Force, la force de défense de l'Amazonie. Une branche armée qui, malheureusement, s'est transformée en une milice, pas en une milice, mais en plusieurs milices. Puisqu'agissant dans des métaux, parfois très barbares, et revendiquant des assassinats. Revendiquant, assumant complètement des enlèvements. Assumant aussi les demandes de rançon. Au même accord, d'autres choses beaucoup plus horribles. Bien évidemment, les organisations des droits de l'Homme n'accusent pas seulement les Amazoniaires d'exaction, mais aussi les forces de défense qui ont été prises la main dans le sac en train de commettre des exactions. Aïeama Show, lui faisait le show, convaincu qu'il est à l'abri, oubliant cependant que la Norvège a des lois, le code pénal international. Quel respect en ce qui concerne, par exemple, les luttes armées, le terrorisme, surtout si on est dans son témoin. Et Aïeama Show n'a donc pas eu foi aux yeux. Et d'ailleurs, l'un des attentats qu'il a d'ailleurs revendiqués sur Twitter, c'était l'assassinat du sous-prophète de Kondi Titi avec le maire et aussi des civils. Il a su mettre. L'administration d'Aïeama Show arrive à un moment crucial. Justement, la rentrée scolaire dans les régions anglophones est perturbée par les incendies des écoles, par l'interdiction de sortir, ou même encore d'autres générations qui sont beaucoup plus graves. On ne prendra pas des taxis qui sont brûlés. La terreur est donc au nozot. La terreur est aussi incarnée par les ADN. Mais les ADN sont-ils les seuls responsables de cette terreur? Aïeama Show n'a-t-il pas d'autres mains derrière? Et pourquoi c'est maintenant qu'on vient l'arrêter? Il faut savoir que au mois de mars, 2024, Maître Emmanuel Salai, qui représente l'État du Cameroun, avait saisi la massade de la Norvège aux États-Unis par rapport aux exactions commises et assumées par Aïeama Show. et sa branche armée les ADN. Également, l'État du Cameroun a menacé ou a porté plainte auprès de la CPI. L'État du Cameroun a donc dit que justement, la Norvège ne saurait abrité un individu qui assume des crimes contre l'humanité. Il faut savoir qu'en 2021, le réseau social Facebook avait déjà aussi publié une liste de 4 000 organisations et personnes jugées dangereuses, parmi lesquelles il y avait Aïeama Show et les ADN. Cela n'a donc fait que fragiliser le combat et surtout diminuer la parole. Les revendications des ADN auprès de la communauté internationale, auprès de l'ONU, auprès des représentations diplomatiques. Les ADN se sont de plus en plus fait remarquer par la violence, par la barbarie, par des crimes, des assassinats, des exécutions sommaires. Face à cette situation, les États-Unis de Cameroun a donc mis une certaine pression d'autant plus que lorsque il y a les hôpitaux, les écoles qui sont attaquées ou encore les églises et bien la communauté internationale se doit d'ouvrir un peu l'œil et aussi les pays qui hébergent les acteurs ou les financiers de ces crimes doivent faire des appels. La Norvège, ce n'est pas un pays de risque et on peut féliciter aussi la Norvège qui au moins se laver les mains ou bien tout au moins a décidé que si ce monsieur nous avons des éléments concrets, l'accusons parce que personne d'entre nous ne peut être content de ces accusations mais cependant ce n'est pas d'un seul temps et il y a les membres du gouvernement qui sont dedans qui ont commis des exactions parce que derrière les ADN certains membres du gouvernement ont aussi créé leurs milices ça fait qu'on dénombre à peu près une centaine qui agissent en toute infinité qui se lèvent qui violent des femmes qui font des enlèvements bref le nozo est devenu le terroir du terrorisme où chacun ne dépend pas seulement d'un yamachou mais où les crimes sont commis parfois en son nom ce n'est pas seulement l'état du Cambon qui a fait pression c'est aussi la Norvège elle-même qui dispose des instruments et qui occupe qui écoupe ces organisations comme Kipros Kipros c'est une organisation qui lutte contre le terrorisme qui lutte contre la barbarie le traitement uniquement et dégradant et c'est surtout cet organisme qui a fait la pression pour que la police la police novégiène mette la main sur Ayamachou Ayamachou entre les mains de cette police et bien l'enquête sera donc couverte beaucoup parlent de ce qu'on peut dire que Ayamachou sera extraillé au Cameroun je ne suis pas juge je ne fais qu'une simple analyse pour qu'il soit traduit au Cameroun il faudrait déjà qu'il soit camerounais or selon certaines informations il serait devenu citoyen norvégien et s'il est aussi réfugié politique s'il n'est pas citoyen norvégien mais qu'il est citoyen ou plutôt qu'il est réfugié politique en Norvège il serait très difficile que les gars du Cameroun obtiennent son extradition et pourquoi parce que les gars du Cameroun ne pourraient pas assumer un procès équitable parce que l'état du Cameroun lui-même aussi a des mains de sang dans le conflit du noso parce qu'il y a des membres du gouvernement qui sont impliqués au-delà de ça c'est que on parlait de l'état du Cameroun à la CP qui pense peut aussi se joindre un salaire qui a porté cette plainte auprès de la CP mais est-ce que cette plainte ne va pas se retourner contre l'état du Cameroun lorsque Ayabachou va parler il faut se dire que beaucoup de choses ont été faites mais lorsqu'on voit et lorsqu'on analyse on voit des complicités internes les complicités au sein du régime avec Ayabachou et pourquoi l'état du Cameroun va se morfler au pied chacun Paul Biya n'a jamais voulu faire partie du statut de Rome c'est-à-dire que Paul Biya n'est pas un pays marbre au Cameroun de Paul Biya n'est pas marbre de la CP pourquoi Paul Biya le disait ça parce qu'il était conscient que son armée et lui-même commettent des crimes contre l'humanité comment il va donc faire alors qu'il n'est pas également pour saisir la CP la Coupe pénale internationale la seule façon c'est plutôt le Conseil de sécurité de l'ONU qui peut saisir la CP ou encore la Norvège qui est les quatre parties or la Norvège n'est pas une chambre d'enregistrement ou un pays soumis à la justice militaire camerounaise au régime camerounais et n'a pas 250 000 intérêts à défendre au Cameroun si la CP engage donc finalement les enquêtes qu'est-ce qui va se passer il va se passer que beaucoup de ministres de Biya vont tomber et même les reaux officiers de la vie rappelez-vous quand on parle aujourd'hui des crimes de Yabachou on va se rendre compte que un et il y a aussi des crimes qui ont été reconnus par l'État du Cameroun par l'armée carbonaise par exemple les crimes de Garbou on a exécuté des femmes des enfants des gars des infirmes lorsqu'on jugera à Yabachou l'État du Cameroun qui va se constituer puisqu'ils ont envoyé leur avocat Emmanuel Salah qu'est-ce qui nous cette affaire-là qu'on va dire à Yabachou comment tu as réussi à faire ça seul il va dire ici regardez cette vidéo cette vidéo ou eux-mêmes ils ont dit qu'ils organisent un procès et ce procès on ne sait pas là où c'est parti regardez d'autres écoles regardez c'est-ci et cela et qui a financé ce vent Ayabachou Ayabachou est-il milliardaire pour pouvoir en détenir un tel conflit qui a équipé les ADF deuxième des choses que vous allez voir dans une vidéo c'est que Ayabachou était au Cameroun alors qu'on a arrêté les Amazoniens mais Ayabachou en décembre 2017 a été aperçu au Cameroun en faisant la revue des troupes des Amazoniens comment a-t-il fait pour en faire sur le territoire Camerounais et en ressortir sans être arrêté à partir de cet instant vous comprenez donc Ayabachou que certains Amazoniens qualifient comme un agent double à bénéficier des protections au sommet de l'État et il y a au Cameroun ce qu'on appelle la geste directeur de la police de la police de fonction également le directeur de la surveillance du territoire est testé donc on va nous dire qu'un Amazonien est entre comme ça au Cameroun un chef terroriste et puis repart calmement sans que rien ne puisse venir à rien je vais d'abord vous présenter cette vidéo avant de vous dire encore comment dans cette républicaine où les gens nagent au Bougain on essaie de voir malgré parce que c'est un véritable c'est une entreprise de destruction et c'est aussi une occasion pour eux de vivre et de profiter sur le sang le sang des victimes ce sang des victimes qui coule ce sang des innocents on devrait donc aussi répondre et demander à ce régime voilà Ayabacho qui descend donc voilà nous sommes au Cameroun voici le plan terroriste qu'on va arrêter en Norvège donc voilà au Cameroun voici les ambasoniens c'est notre territoire Camerouna donc voilà vous voyez vous voyez c'est là vous voyez les véhicules vous voyez c'est venu nous sommes au Cameroun on va passer les ambasoniens vous voyez les ambasoniens de toute force écoutent nous sommes au Cameroun nous sommes au Cameroun nous sommes au Cameroun Toutes ces populations sont là. C'est au Cameroun. Et ça c'est bien. Encore plus en 2021. Les quatre taxis font comment prouver. Les armes ici. Vous voyez, c'est à Kiev. À Kiev. Vous voyez les populations qui sont là. Ça roule où ? Ça roule où ? Vous voyez les populations qui sont là. Tous les circuits de renseignement du Cameroun ne sont pas au courant de ça. C'est à Kiev. 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 ce à Kiev. Amixime. Mais ces armes de guerre font comment pour entrer. Et qui finance donc ça. La deuxième question. C'est lorsque vous regardez après la récitation de Lucas Ayabacho. C'est l'intervention de Capodaniel. Capodaniel était son adjoint des ADF. Dans les forces de défense. Mais ce Capodaniel s'est maintenant retourné et curieusement travaille avec l'origine. Travaille avec nos forces de défense ou plutôt celui qui est le premier à sortir pour demander qu'on garde que la place d'Ayabacho est en prison. Il est le premier à dire que Ayabacho a que leur mouvement, son mouvement, les adhérents ont tué plus de 10 personnes au 16 juillet 2023. Il donne encore une autre date en octobre 2023. Après les 10 civils qui ont été tués, ils nous parlent d'autres massacres des civils en octobre 2023. Il faisait partie de ce gars ou plutôt des ADF. Mais pourquoi n'a-t-il pas été arrêté ? Aujourd'hui, il est devenu un seul. En réalité, depuis que la guerre a commencé, l'origine et les ADF et d'autres milices profitent pour se faire du beurre. Combien de dépassés ? Combien de victimes ? Combien de cas de viol et qui, justement, financent, parfois, ces viols, ces meurtres ? Vous allez retrouver les personnalités clés du régime, telles que Tanganyji. Qui est pourtant un membre fort. Le régime carabounais, à travers Tanganyji, crée donc ce qu'on appelle des milices dans des milices. Et on se retrouve donc avec les Tanganyji-Vol, qui ont retourné la situation à partir de septembre 2019. La communauté internationale était en train d'entendre les cris, les pleurs des populations de nos autres. Et d'ailleurs, il y avait l'ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Thibon l'a dit, qui portait cette cause. Mais qu'est-ce qu'il y a eu ? On a créé des milices terriblement barbares qui vont entrer dans l'action. Et qui vont commettre un acte qui va retourner toute la communauté internationale. Il s'agit de l'assassinat de Florence Ayaphore. Florence Ayaphore, avec 46 ans, mère de Trois-Apour, elle était gardienne de prison, justement, à Pumba. Non, non, à Pamenga. La prison sacrale de Pamenga. C'est une femme qui était appréciée par des prisonniers. Parce que déjà, elle-même, elle s'est retrouvée là-bas avec certains ambazoniens, donc elle savait qu'ils ne sont pas ambazoniens, mais qu'on voulait juste parfois utiliser pour effrayer les autres, commettre des exécutions extrajudiciaires. Et elle était comme un caillou dans la chaussure, dans la mesure où trois de ses frères étaient justement aussi en prison. Et elle était au courant de certains plans d'exécution extrajudiciaires. Elle s'est au courant. C'est à partir de cet instant que, justement, en la date du 19 septembre 2019, elle sera convoquée par le régisseur qui va lui dire que tu seras tué. Si tu continues ainsi, elle va dire moi, je fais juste mon métier. Ah, attendez que j'avais déjà cherché déjà comment créer un truc qui va faire doux sur le plan économique. Le lendemain, ou plutôt le 23, elle sera cette fois-ci comme on vous le dit, chez le gouverneur l'électrique avec les mêmes menaces et c'est là où l'élaport s'effraie seront fermes qu'il faut absolument se débarrasser d'elle. à Tengenji est content. Le plan est monté par non seulement le mina mais aussi les éléments déguisés en ambazoniens et d'autres vrais ambazoniens des ADF et c'est là où vous allez voir la complicité entre les deux. Parce que le chef de l'équipe va tout faire pour dire il y a une cérémonie de funérale le 20 dans son village je crois que ça devait être le 27 et c'est Florence Agafo qu'on désigne pour aller là avec un autre gardien de prison elle arrive autour nous sommes le 29 elle ne voit pas son équipier et là voilà il monte il prend le monde il sera habité par un groupe de terroristes trois armées de matière et de fusils de chasse c'est un plan bien monté elle sera non seulement des amis violer écarteler et puis traîner au delà à plus de 100 mètres en pleurant ce n'est quelque chose elle se fera en gorge tout ceci est filmé nous sommes le 29 septembre 2019 langue de choc c'est-à-dire ceci se passe à la veille de ce que le gouvernement camerounais a organisé à savoir le grand dialogue national où on avait invité qui à Yabacho à Yabacho était invité au grand dialogue national c'est à Yabacho on va arriver maintenant on dit maintenant qu'on est condamné on l'a invité au grand dialogue national c'est lui-même qui a dit je ne le dis pas on invite les terroristes dans un dialogue national et cela veut dire qu'il fallait faire aussi le dialogue avec Ben Laden vous dites que quelqu'un est un terroriste et vous l'invitez dans un dialogue national qui a fait cette éducation et surtout la veille qui publie la vidéo c'est-à-dire quelques heures après quelqu'un n'est pas aux Etats-Unis non plutôt en Grande-Bretagne c'est lui qui publie cette vidéo on l'appelle on l'attitude donc on sait qu'il travaille avec le régime comment il a fait pour avoir cette vidéo à la seconde elle l'a publiée avec une partie sur sa chaîne mais contre quelque chose n'aime comme ça le 30 septembre c'est-à-dire que le lendemain c'est donc l'ouverture de la conférence nationale par conférence nationale un dialogue national un élément est projeté c'est quel élément devant les ambassadeurs tous les ambassadeurs et quels le gouvernement décide de projeter la décapitation le viol de la gardienne de prison un gouvernement projet au palais des congrès la nudité d'une femme signée par trois individus à quel moment ils ont programmé ça donc quand il se programmait le dialogue national il savait déjà parce que quand vous venez dans un dialogue ou dans un forum il y a un programme qu'à telle heure il y a l'intervention de telle à telle autre il y a l'intervention de telle le dialogue national s'est préparé avant l'assassinat est commis le 29 dans la soirée et l'autre le gouvernement camerounais projette la même vidéo que le contre cette vidéo ils disent que c'est les ADF évidemment mais c'est le même gouvernement qui invitait au dialogue le même le patron des ADF le 19 octobre de l'année c'est maintenant à Yamacho qui sort qu'il fait en communiqué pour dire qu'ils ont arrêté les assassins de Florence et on s'est dit comment ils ont fait pour vite réaliser cette opération sauf ce qui est très grave c'est que tout le monde a vu le visage de ces assassins où sont ils ont été remis à la sécurité militaire du Cameroon vous avez vu les terroristes coopérer avec la sécurité militaire c'est-à-dire qu'ils prennent le droit ils disent qu'ils veulent leur état leur état c'est la base ils ont leur justice mais ils prennent trois individus qu'ils cèdent à l'état du Cameroon et ces trois individus sont exécutés nuitamment à la sémine à voilà par un capitaine de la main camonaise on ne dit rien ni au peuple camonais ni à la communauté internationale comme vous manquent les visages des gens qui ont été arrêtés après savoir exécuter justement cette alors nous sommes déjà presque à la fin de cette directe réalisée ce jour 4 octobre plus tôt 2024 pendant que vous avez vu l'un des ambazoniens qui a été arrêté et mis à la disposition de le service secret de la présidence alors nous saluons d'abord la présidente la république voici ce qui causait la guerre et voient même le responsable même qui a été enlevé le sous profet du côté du nozo alors pour la suite beaucoup sont surpris de connaître qu'est-ce qui a fait qu'il puisse être arrêté par les services secrets la présidence alors nous allons vous revenir pour la suite du direct puisque nous avons eu quelques perturbations au niveau de notre réalisation à tout à l'heure pour la prochaine 20h vous pouvez vous abonner si vous êtes déjà nouveau sur cette chaîne et si vous avez aimé vous pouvez liker ou partager rebonsoir à tous mes chouchous dorés d'amour C'est parti.